Salut à tous, on se rend chiant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le test du Samsung Galaxy A80. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on s'est occupé à faire la gamme A, donc là le A20, le dernier arrivé, on est à 100% de réussite, on les a tous faits, on a du bon, on a du moins bon, donc ce A80 c'est un téléphone qui a un tarif indicatif de 500€, bon vous pouvez le trouver un peu moins cher de Chine à 500€, donc voilà, de France c'est plutôt 600€, c'est un téléphone qui coûte cher. Alors là sur le coup, Samsung il sort une gamme A qui est en dessous de la gamme S, qui est censée être une gamme moyenne gamme, avec tous les designs qui peuvent exister, voilà, ils ont tout essayé, le trou dans l'écran avec le A60, sinon le reste c'est plutôt tout avec la goutte d'eau. Mais bon, on part du A10 qui coûte à 100, 120€, et enfin, moi c'est toujours les tarifs moins chers, c'est pas les tarifs France que je dis. Et après on arrive au A80 qui est à 600€, j'ai pas trop compris là, là ils sont un peu merdés sur le coup, au pire il leur a appelé, ça aurait été un téléphone de la gamme S, j'aurais compris, mais là la gamme A, ça fait un peu abuser. Voilà, donc là vous le savez pour moi, voilà, mon avis c'est que ce téléphone est beaucoup trop cher, ça c'est sûr, on va le voir en dessous directement dans cette vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos, et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee, donc Tipeee c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos, tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits, et en même temps, Tipeee, en plus de ça, il y a des avantages que d'autres n'ont pas, tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un smartphone qui m'a été envoyé par le Café du Dick, donc le bartonariat marche à plein régime, voilà, je vous invite à aller vous abonner à tout leur réseau, c'est tout dans la description de nos vidéos, le Café du Dick, je le rappelle, c'est un média high-tech de tests, de bénévoles qui font plein d'articles, voilà, tout simplement, et franchement merci à eux, voilà, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire autant de trucs en ce moment, et ça c'est plutôt pas mal. Donc, bon, je vous mettrai des liens d'achat pour les plus suicidaires d'entre vous qui ont pas mal d'argent à claquer sur ce téléphone, donc, non, après j'ai pas dit qu'il était pas bien, j'ai dit juste que le rapport prix là, ça douille, ça douille pas mal, ça aurait été un SD, j'aurais compris, là, là, on va voir ça de suite. Donc, déjà, ce téléphone pour moi, c'est un mix entre le Oppo Find X, pour ceux qui connaissent, bon, bien sûr, il est sorti en français, il a fait le buzz qu'il est sorti, et le Zenfone 6, pourquoi ? On le verra après avec cette fameuse caméra. Donc, c'est un téléphone full screen, full screen, alors, design, il n'y a rien à dire, voilà, c'est full screen, c'est magnifique, les bordures, ils ont essayé d'être au plus fin possible, franchement, c'est pas mal. C'est un niveau bordure, niveau prise en main, vous avez vu, il est arrondi directement, légèrement sur les côtés, pour une meilleure prise en main, c'est plutôt, voilà, je vais pas me plaindre de la prise en main, le téléphone, il est beau, il est magnifique, mais non, on passe directement aux dimensions, donc, c'est un écran, non, on va passer aux dimensions du téléphone, 76,5 de large sur 165,2 de haut, sur 9 mm d'épaisseur. C'est un pas un téléphone qui sera réservé à tout le monde, surtout qu'il n'est pas livré qu'une coque, premier choc, ça risque pas de survivre. Le poids, énorme, 219 grammes, alors, je me plaignais du Mi 9T, qui fait 192 grammes, et là, 219 grammes, c'est encore plus lourd, voilà. Plus lourd, mais sa forme, c'est vrai que, elle est prise en main, ça va à peu près, mais dans la poche du jean, au travail, ça fait quand même un sacré poids. Il existe en 3 couleurs, en noir, en or ou en blanc, l'écran, il prend 85% de la surface totale du téléphone, c'est un écran de type IPS, non, vous avez vu, ça c'est l'habitude, c'est un écran de type Super AMOLED de ces Samsung, en 6,7 pouces, c'est énorme. La définition de l'écran 2400 x 1080, c'est du Full HD+, et il est protégé par seulement, j'ai envie de dire, un Gorilla Glass 3. À ce prix-là, tu me mettais le 5, là, franchement, tu me mets un Gorilla Glass 3, et tu me fais racker 600 euros, j'ai un peu le démon. Le téléphone, il est fait de verre et d'aluminium, pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de reconnaissance faciale ? Bon, on va me dire, c'est un peu normal, parce que le temps qu'ils sortent, le bidule, même si avec le Mi 9T et tout, quoi qu'ils auraient pu le mettre, ils ont bien mis sur la Mi 9T, sur les autres téléphones, même sur l'opofundi, s'il y est. Là, ils auraient pu mettre une reconnaissance faciale, il y a un capteur sous l'écran, qu'on reviendra juste après. Allez, on continue. Donc, en dessous, on aura le Type-C, le haut-parleur, le... Alors, le tiroir SIM, que j'ai déjà ouvert dans le déballage, et là, c'est comme le Maisu 16S, c'est la déception, la déception, la déception. Alors, ce tiroir SIM, on va vous l'ouvrir, hop, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, il n'y a que deux nano SIM, voilà, tout simplement. Et il faudra se contenter de ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Sur le côté gauche, on aura bouton volume plus moins. On est le matin, je suis fatigué, on est dimanche, j'ai passé une nuit assez courte. Sur le bouton droit, on aura le bouton power, et au-dessus, on n'aura rien. Donc, vous pourrez remarquer, il n'y a pas de Monsieur Jack. Monsieur Jack n'est pas là, il faudra se contenter de l'un atlateur type C, qui, bien sûr, n'est pas fourni dans la boîte, parce qu'ils ont juste fourni, alors, au lieu de fournir l'atlateur type C, après, on met n'importe quel casque, eux, ils ont fourni le casque avec le type C. C'est un peu, un peu, bon, c'est déjà bien, mais c'est bon, c'est dommage. Après, on y retrouvera à l'arrière, donc, ben, voilà, le seul appareil photo du téléphone, puisque c'est un écran, c'est un appareil photo rotatif. Donc, on aura un premier appareil photo Sony MX786 de 48 mégapixels, qu'on retrouve dans tous les téléphones du moment. Un deuxième, c'est un 8 mégapixels en grand-angle, donc, je vous ai fait des photos normales grand-angle. C'est plutôt pas dégueulasse, on verra après. Et une caméra 3D ToF, voilà. Le tout est animé par un Qualcomm. On aurait tous aimé le 855 à ce prix. Non, on a juste un 730. En gros, on a le processeur qu'il y a dans le Mi 9T. Et le Mi 9T coûte quand même, allez, vous pouvez trouver le Mi 9T à 260 euros si vous cherchez bien. Encore une fois, ce n'est pas les tarés français. Vous savez que moi, j'achète tout hors France. Donc, 260 euros le Mi 9T. Allez, 500 euros celui-là, ça fait mal au cul. Associe un Adreno 618 pour la partie graphique. Il existe en un seul modèle. 8 gigas de RAM, 128 de mémoire interne. Un peu comme le Magic 6S que j'ai actuellement. La batterie, je ne m'attendais pas à une grosse batterie. On n'a que 3700 mAh pour un écran de 6,7 pouces. Bon, le Bluetooth, c'est du 5.0. Il n'y a pas de LED de notification. Encore une fois, bon, encore un truc qu'on enlève. Android 9, pour la bande 4G, il manque la B28. Ça, ça recommence à faire beaucoup. Surtout pour un téléphone de ce prix-là. C'est une 4G catégorie 11 et il est certifié Dolby Atmos. Petit peu, ce qui remonte un peu la barre. Au niveau de l'écran, donc, je vous l'ai dit, un écran 6,7 pouces super à mon LED. Alors oui, l'écran, il est magnifique. Un écran magnifique avec une très bonne luminosité. Donc, du coup, à l'extérieur, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Là-dessus, bon, on ne peut rien dire sur les écrans Samsung. Ils mettent toujours quelque chose de plutôt exceptionnel. Un écran 10 touches protégé, ça c'est bien, par un film d'origine avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la ROM, bon, la ROM 1.8 de Samsung, rien à dire. C'est une des meilleures ROM du moment. Depuis la dernière mise à jour, enfin, dernière mise à jour où on est passé à 1.8. Tous les téléphones sont passés à 1.8. Franchement, moi, je suis encore avec le S7, j'ai encore l'ancienne ROM. C'est sûr que c'est plus, voilà, un peu moins bien. Là, la 1.8, elle est vraiment bien. Je n'ai jamais été fan de Samsung, mais là, je peux dire qu'ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Un peu comme sur la gamme A, mise à part le téléphone, les prix des téléphones sont améliorés. Donc, on va regarder les capteurs du téléphone. Donc, les capteurs de téléphone, on aura, on va y arriver, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité et le posomètre. Voilà. Et le capteur d'empreinte qu'on va faire de suite. Alors, un petit double tape sur l'écran, vous mettez votre doigt. Alors, le truc, c'est que, honnêtement, le capteur d'empreinte, j'ai l'impression qu'ils ont pris le capteur d'empreinte du A50, c'est du A70. Et, ben, il y a une... Voilà, ben, on va comparer. Regardez. Maisu 16S. Tac. Bon, voilà, j'ai mis la reconnaissance sociale. Hop. Tac. Vous avez vu ? Samsung A80. Un petit double tape. Donc, honnêtement, je me suis battu par moments. Ils ne voulaient pas me le prendre. Le capteur d'empreinte, il est un peu lent. Non, ils auraient pu mettre la nouvelle génération qu'il y a dedans. Ça aurait été dommage. Il marche, mais voilà. Il faudra... Ce ne sera pas des plus rapides. Eh ! À ce prix-là, là, tu nous m'indouilles encore. Allez, on passe directement aux captures d'écran. Capture d'écran. Première capture. Une petite mise à jour que j'ai faite dès que j'ai eu l'amélioration de l'appareil photo, etc. Le Antutu 204 879. C'est pas mal, eh ! On commence à avoir des milieux de gamme qui sont vraiment pas mal. La test de chauffe. Le test de chauffe 33 degrés. C'est bien. Une petite touche pour l'écran. Il est certifié L1. Donc, ça veut dire que tout ce qui est Amazon, Netflix, marcheront en HD. Il n'y a pas de malware. Il ne manquerait plus que ça. C'est Samsung. Les Geekbench. Le premier. Le Geekbench battery. Le PC Mark. Ah ! J'ai fait deux fois. Ça va faire exprès. Alors, il fait bien. Appel Wi-Fi. NFC. Et Volt. On verra ça juste après. Le mode nuit. Qui permet d'assombrir l'écran. Donc, ça, c'est commun à tous les Samsung. Les nouveaux Samsung avec la Rode 1.8. Le mode écran. Donc, vif ou naturel. Alors, vif, ça change tout. Franchement, ça pète et tout. C'est pas réaliste, mais ça pète. Ça fait plutôt joli. L'aspect du texte. Donc, la couleur du texte. Enfin, la grosseur, l'épaisseur, le zoom, l'écran, etc. Ça, c'est le petit détail qui font la différence. Parce qu'il y en a qui aiment bien mettre en plus gros ou en plus petit. Le mode standard. Le mode simplifié. Pour se trouver trop compliqué votre téléphone. Alors, le mouvement et les gestes. Il n'y a pas énormément. Comparé à d'autres ROMs où il y a pas mal de choix. Là, c'est ou les gestures ou les boutons. Voilà. Et les gestures, c'est plus simple. C'est plus simple. Ce qui est chiant, c'est que vu qu'il y a un film sur l'écran, ça râpe à chaque fois. C'est un petit détail. Le Horizon Display qui permet de, comme vous n'avez pas de LED de notification, d'afficher un écran permanent qui utilise un petit peu de batterie. Mais bon, il n'y a pas une grosse batterie déjà. Et donc, du coup, il y a un écran permanent. Quand vous bougez le téléphone, ça apparaît et vous dit vos notifs. Mais il existe des applications maintenant pour simuler des LED. Vu que c'est du AMOLED, il n'y en a pas mal qui existent. Regardez sur le Play Store. Ça, c'est quoi ? Oui, ça permet de modifier le Horizon Display. Ils ont un peu poussé le truc. On peut mettre musique, programme de la journée, prochaines alarmes, météo, etc. Ça, c'est Bixby. Vous le paramétrez. Et en fait, ils analysent votre journée. Vous dissuadez les rendez-vous et tout. Donc, c'est sur le côté gauche du launcher. On arrive. Mouvement et gestes. Game Launcher. Donc, c'est un mode jeu. Message rédouble. Mode jeu. Donc, pendant que vous jouez, il ne vous dérange pas, en gros. La message rédouble, c'est pour avoir deux comptes et même application. Partage direct. Capture intelligente. Tapissage pour pep. Réduction des animations. Si vous voulez économiser de la fluidité. Ça, c'est les mouvements et gestes. Donc, lever pour activer. Appuie double pour allumer l'écran. Le double tap. Comme j'aime bien l'utiliser. Ça, ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est l'autonomie. Tout simplement. L'autonomie. Donc. Non, j'ai été un peu perturbé. Donc, l'autonomie. J'ai oublié. L'autonomie. Une batterie de 3700 mAh. Qui, ma foi, vous tiendra la journée. Vous avez pu voir. J'ai fait deux jours de l'autonomie. Donc, 58% la premier jour en 15h4. 25, 28 secondes d'appel. Ouf. J'ai appelé énorme. C'était un appel très, très rapide. 3h à l'écran allumé. Voilà. Que dire de plus. Tout simplement. Mis à part que vous allez prendre peur au début. La première demi-heure, chaque jour, je perdais 9%. Je me suis dit, je n'ai pas duré longtemps. Bon, après. Ce n'est pas énorme quand même. Là, ça fait un jour et demi, pas plus. Niveau d'autonomie. Deuxième jour, pareil. 54% en 13h. 16 secondes d'appel. Et 2 minutes. Je n'appelle pas. Je n'ai pas de force à appeler. Il n'y a personne à appeler. Et 2h27, écran allumé. Voilà. Un peu moins utilisé le deuxième jour que le premier jour. Mais on arrive au GPS test. 4 mètres de marche. 18 satis fixés sur 30. Plutôt bien. Et je vais sauter la partie jeu. Partie jeu. Parce que j'ai pu tester PUBG. Et ça tourne comme un charme. Ça tourne en performance maximale. Et il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on peut gagner un peu de secondes sur la vidéo. Voilà. Faites-moi confiance. Au niveau des jeux, ça tourne bien. Voilà. Et ne me demandez pas Fortnite. Je ne vais pas installer Fortnite sur tous les téléphones. C'est plus simple d'installer PUBG. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, c'est complet. Comme à chaque fois. Donc, on a le mode. Alors, allez. Mode nuit. Mode panorama. Mode pro. Mode portrait. Mode photo. Mode vidéo. Mode vidéo portrait. Donc, ça, c'est mode vidéo portrait. C'est vous filmez et ça fait un flou autour de vous. Je l'ai fait. On verra tout à l'heure. Le mode super ralenti. Le mode ralenti. Et le mode hyperlapse. Et là, ce n'est pas complet. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. En mode photo. Donc, moi, toutes les photos, je les ai mis en full écran. Parce que je trouve que, même si la résolution est moindre, et que la qualité est moindre, tu as un bel écran, tu as un bel full écran, ce serait con de prendre des photos 4 tiers. Même si c'est plus joli en 4 tiers, je suis d'accord. Mais bon. Allez. Je pense que tout le monde, pas tout le monde, tout le monde, mais pas mal, ils se disent la même chose que moi. Donc, vidéo arrière, on a du 16 neuvième en full HD 60 fps, en 4K ou en 30 fps, ou en HD normal. Et pour en descendre, non, on ne peut pas descendre. Donc, du coup, j'ai filmé en full HD 60 fps, qui pour moi, bien sûr, le plus fluide et le plus beau des modes. On peut filmer en plein écran aussi. Ça peut être bien aussi, mais c'est bon. Mais c'est dommage de se passer du 60 fps, qui est franchement le petit plus. Pour tous les téléphones, à part les low cost. Et on peut filmer sur 1, 1, hop, on revient en arrière. En photo. Ah ben, en photo, non, c'est directement là. Donc, quand vous mettez en photo, vous cliquez là, full, vous avez plusieurs modes. Donc, moi, je me suis mis en plein écran, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous mettre les photos et les vidéos que j'ai prises. J'essaie de vous faire chaque mode. J'ai pas fait les perlets, j'ai pas laissé de mon téléphone dehors pour filmer le ciel. Mais sinon, ça va revenir à l'accappareil photo frontal et on va voir un peu ce que ça donne. Et avant toute chose, on va quand même vous montrer ce fameux appareil photo. On va vous montrer l'avant et l'arrière. Allez. Donc, en avant, attention. Je le sors. Voilà. Tout simplement. Donc, comme le Oppo Findings, il y a tout ça qui est mécanique qui sort. Donc, c'est un petit grain de sable, ce mais là, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Et quand je le ferme, il tourne et il se rebaisse. Donc, c'est, comme je l'ai dit, le Oppo Findings pour son côté mécanique et le Zenfone 6 pour une caméra rotative. C'est un OVNI, un essai qui peut être plutôt pas mal. Faut voir après dans un temps ce que ça donne. Ande. On s'est un те épique. Et je vousksime. depoip Findings pour moi-même. Enfin, c'est un peu ce que ça donne. Je pense qu'en ce ritевé. Come age Notations comme Amazon. Je ne sais plus. Je ne sais plus que Davines. Et c'est ma. imprimé. Des Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est sûr, ça sort de l'ordinaire Maintenant, 600 euros Pour une gamme A Là, franchement, alors je m'attends Ça va être quoi, le A90 ? Le A90 qui va bientôt être annoncé, ça va être combien ? Non, mais sérieux, là, franchement, ça déconne Bon, allez, c'est terminé Mis à part ça, le téléphone, même s'il n'est pas parfait Voilà Et on peut en trouver des qualités Sur ce, je vous laisse, je vous fais un gros bisous Et on se rejoint pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz